Nous nous sommes arrêtés à 13h30, très très rapidement, dans une séance qui était présidée par le professeur Milassik et qui va recommencer à parler sur un sujet qui est « Faut-il élire le président tchèque directement ? » question qui concerne au premier chef les tchèques et les points de vue français et tchèques. Si j'ai bien compris, on nous invite à procéder à une sorte d'évaluation des différents points de vue qui peuvent exister et des différentes techniques qui peuvent exister. Je crois que c'est un exercice très 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 sain, toujours un petit peu délicat, il est vrai, et nous allons essayer donc de peser le pour et le contre. Alors, vous nous demandez une évaluation, les organisateurs nous demandent une évaluation ouverte, disputée probablement, et nous verrons ce qu'il en ressentira. Je crois que c'est une excellente idée. Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est donnée de parler, de remercier les organisateurs, dans l'ordre non alphabétique, M. Novak et M. Claret et Philippe Claret. Je voudrais les remercier de ce qu'ils ont fait. C'était une opération, c'est toujours difficile de monter un colloque international. Je pense que c'est jusqu'à maintenant un succès, je n'ai aucun doute sur la suite, un succès compte tenu des échanges très fructueux qui ont eu lieu, des cadrages et des recadrages. Et je souhaite très 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 vivement qu'il puisse y avoir une autre opération de ce type-là, un autre colloque. Alors ça peut être ici, on est très content de venir ici, moi c'est la deuxième fois que je viens à Prague, jamais 203. Et puis ça pourrait se faire aussi en France, à Bordeaux, à Paris, il faudrait que nous voyions ensemble ce qui peut être fait. Alors on a eu deux très bons organisateurs, on ne change pas une équipe qui gagne. En conséquence de quoi, je propose que Philippe Claret et notre ami Novak réfléchissent à ce qui pourrait être fait. Merci beaucoup de l'accueil des uns et des autres d'ailleurs, et du soutien des autorités françaises. Alors nous avons ici trois interventions. Il en manque une quatrième à mon avis. Il en manque une quatrième, ce n'est pas une critique. Mais il y est indiqué ici, un propos, comment penser la réforme de l'institution présidentielle pour la République tchèque. Ensuite, élection directe tchèque vue de la France. Ensuite, élection du président tchèque secrète, publique ou directe. Et si on avait eu une intervention sur l'élection directe française vue de la République tchèque, j'aurais été personnellement très très intéressé par une telle approche. Mais je ne désespère pas, parce que je pense que dans la table ronde, où nous allons avoir des jeunes collègues tchèques, des jeunes maîtres de conférences, il y aura certainement un ou deux qui vont nous exposer le point de vue des tchèques sur les élections directes françaises. En tant que responsable de l'ordre public, je passe la parole à Slobodan Milassi, et quand je disais ordre public, c'était en tant que responsable de la police administrative de la séance, en lui rappelant qu'il ne doit pas parler plus de 15 minutes, il ne doit pas parler plus de 15 minutes, et que ce n'est pas la peine de se prévaloir de précédent pour dépasser cette enveloppe de 15 minutes. Mon cher collègue Slobodan, tu as la parole. Merci, merci. Je sais bien qu'on est trahi par les amis, par les siens, et que c'est difficile. Est-ce que ça marche ? Non, il ne marche pas. Tu prends le mien ? Voilà, justice est faite. Oui, c'est difficile. On dit en politique du ventre plein et du ventre vide, le problème se pose différemment, mais en science politique aussi. On n'a pas la même disponibilité, sauf que ça joue en sens inverse. Mon intention était initiale ce matin de proposer une approche globalisante, générale, presque épistémologique, sur la façon de penser la réforme constitutionnelle 20 ans après, dans les pays les plus avancés, dans la transition de la consolidation démocratique. Et puis, beaucoup d'éléments et beaucoup d'idées ont été touchées, de sorte que je vais juste rappeler le cadre de l'analyse que je m'apprêtais à proposer, avant d'invoquer une idée plus substantielle, comment concevoir l'institution présidentielle dans la nouvelle configuration des systèmes politiques qui sont les nôtres, et qui sont assez décalées de nos références traditionnelles, de la séparation du pouvoir, par exemple, qui nous marquent encore. Alors, la distance doit être prise d'abord sur le plan temporel, une certaine distance temporelle, parce que nous sommes maintenant à un moment de la construction de la démocratie libérale, dans les pays ex-communistes, qui permet de mûrir les réformes dans la perspective qui est la nôtre, et non pas dans la rétrospective. Nous sommes à un moment où on peut plus, davantage se détacher de la rétrospective, du passé qui pèse, de l'héritage qu'on traîne, et où le contexte nous impose à faire de la prospective. Alors, on dit, gouverner, c'est prévoir, mais maintenant, presque analyser, c'est aussi prévoir, par la force des choses, anticiper, ce qui nous était interdit lorsque j'ai commencé ma carrière. On ne peut parler que des choses qu'on voit, qu'on observe, qu'on peut toucher. Nous sommes dans cet élan, donc, où je pense que la conjoncture pousse d'abord à prendre quelques distances avec le poids du passé. Et puis, ce poids du passé, notamment dans le cas tchèque, dans la mesure où je le connais, moyennement, elle est plutôt encourageante. Le XXe siècle tchèque, la démocratie entre 1920 et 1938, était plutôt un exemple encourageant. Il y avait des présidents charismatiques, peut-être dans l'ordre décroissant, Massaric, Bénech, Havel, et j'arrête là, mais ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Le terrain était censé plus fragile encore qu'aujourd'hui, et le président a contribué, avec son poids de légitimité spécifique, charismatique, comme dirait Weber, à sauver le régime et à le faire fonctionner convenablement. L'unique cas dans l'Europe centrale et orientale. Donc, nous sommes dans la phase de la consolidation, et il faut penser aussi qu'on ne peut pas faire des réformes conjoncturelles. On ne peut pas agir, comme on dit en français familier, la tête dans le guidon, c'est-à-dire la tête dans la conjoncture du moment. C'est le pire des pièges intellectuels qui peut exister pour un système et une réforme des institutions dans le système. La phase de consolidation implique qu'on fasse des réformes bien réfléchies, c'est-à-dire bien intégrées au système globalement, et non pas mis sous la loupe du microscope, et en envisageant des effets induits, sachant que les effets induits d'une réforme juridique sont toujours variables. C'est un avenir ouvert. Personne ne maîtrise absolument l'avenir ouvert. Nous avons la connaissance, nous avons la volonté, mais la connaissance, l'intelligence et la volonté ne suffisent pas. Dans le domaine politique, il faut savoir, il faut vouloir, mais surtout, il faut pouvoir. Et ça, personne ne peut avoir l'assurance anticipatrice de ce paradigme-là. Donc, il faut prendre conscience, quand on réfléchit à ce type de réforme, à la fois du moment historique, c'est-à-dire de la consolidation qui permet une approche plus détendue de toutes ces réformes, sans dramatisation, par contre avec une rationalisation à long terme, envisager des réformes de façon plus anonyme, sans penser toujours à la personnalité qui risque d'accaparer la présidence et d'en abuser ou de ne pas s'en servir suffisamment. Et il faut penser aussi, il y a une autre logique temporelle qui joue, pas seulement la logique historique de l'environnement, mais il y a la logique propre du système, le système démocratique pluraliste, le système de l'état de droit démocratique et libéral, comme on dit maintenant, il a sa propre logique. Et nous savons qu'on ne peut pas sauter les étapes. On peut les accélérer, mais il est pervers de sauter les étapes. Donc, il faut savoir quelle est la logique du développement du modèle du régime parlementaire en Tchécoslovaquie, à partir de maintenant, plutôt que jusqu'à maintenant. La première idée à laquelle j'ai voulu attirer l'attention, c'est cette projection prospective, même des analystes, même des théoriciens, même des politistes, des politologues, pardon, qui sont appelés, volants, nos lances, à participer à ce travail. Personnellement, je suis très réticent par ma culture passée, mais je m'efforce de prendre le train en marche. Alors, à partir de ces éléments que j'ai voulu développer, que je ne développerai pas parce qu'on a déjà fait, en consultant les bonnes sources, j'ai remarqué deux choses. Le président de la République est une institution qui a toujours marqué la culture politique tchèque avant 1920 et après 1938. Sous le communisme, même, il me semble que la présidence était une instance individualisée, ce qui était rarissime dans le système de la direction collégiale et des présidiums présidentiels, etc. Donc, il y a une tradition politique et historique qui est encourageante. Donc, il n'y a pas de raison de se crisper sur l'enjeu, de penser qu'on est menacé soit par la démagogie, soit par la dictature, soit par la paralysie. Ça, c'est une question d'ambiance. Après, on peut tirer des enseignements précis dans un sens ou dans un autre, en fonction de l'exploitation de ce contexte. Et qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que dans l'ensemble des pays de l'Est européens, post-communistes, il y a, après une période de transition, où les présidents ont joué un rôle, ou en tout cas, ont beaucoup polarisé les attentions. À un moment où on a beaucoup discuté, est-ce que ça sera le présidentialisme, le parlementarisme ou le semi-présidentialisme, qui a surnagé comme un compromis entre les volontés des ex-communistes et des ex-dissidents, qu'ils ont trouvé un compromis dans le semi-présidentialisme, et ils ont trouvé un compromis dans l'ambiguïté. Parce que quand ça a été adopté, les ex-communistes ont pensé qu'ils vont tirer la couverture de leur côté, qu'ils vont transformer ces semi-présidentialismes en présidentialisme, et les dissidents ont pensé qu'ils vont tirer la couverture de leur côté en faisant des régimes parlementaires. Et ça me donne l'idée qu'en démocratie, comme ailleurs, la transparence est exigible, c'est une valeur référentielle primordiale, mais un peu d'ambiguïté peut servir. Beaucoup d'ambiguïté est pervers, mais un peu d'ambiguïté comme dans toute relation contractuelle entre la société civile et la société politique, on signe plus facilement le contrat en pensant qu'au niveau de l'exécution, on va rattraper les concessions qu'on a faites au moment de la signature. Donc, c'est ça le réalisme analytique et pragmatique du modèle qui nous gouverne. Alors, si personne n'a supprimé la présidence, si on en discute tout le temps, et si on se pose en permanence à chaque élection la question de son mode de désignation, qui elle-même en pose d'autres, et si même on finit par voter l'accord sur le principe, autant que j'ai pu m'informer, en se séparant uniquement sur les modalités d'application de ce principe, c'est que ça compte, c'est qu'il y a un enjeu potentiel sur cette institution qu'on ne peut pas évacuer. Georges Clemenceau, qui était médecin de sa formation et tigre en politique, un acteur dynamique en politique, avait dit, dans la République, il y a deux organes inutiles, le président de la République et la prostate. Eh bien, et non, le président de la République, c'est une institution centrale dans nos régimes démocratiques. Alors, c'est l'idée principale que je voudrais faire comprendre, quitte à ce qu'elle soit recusée, mais la faire comprendre, comme il me reste encore. Pas beaucoup de temps, mais il reste quand même, pour toi, huit minutes. Ah, c'est très bien. Je voudrais, je voudrais expliquer cette idée qui cherche à se distancer par rapport à Locke ou Montesquieu, par rapport à cette sainte trinité ou cette trilogie de la séparation du pouvoir. Plusieurs générations ont déjà pris conscience que ça ne correspond plus à la réalité du terrain, mais ils ont pris conscience que ça peut aussi servir et que ça sert, même si c'est à partir d'une position marginale, à distribuer le pouvoir, à déconcentrer, à décentraliser le pouvoir et à créer une situation d'équilibre entre les pouvoirs. Mais, aujourd'hui, si on regarde les régimes démocratiques, les états de droit démocratiques et libéraux, les libéralismes démocratiques ou les démocraties libérales, on se rend compte que le président de la République exerce d'énormes fonctions. La liste de ces fonctions, et je n'ai pas trouvé dans mes notes, je l'ai faite, avait au moins dix lignes. Le président de la République est vraiment une institution multifonction, des fonctions nombreuses et très diverses dans le système. Il joue au niveau de l'État. il est la personnification de l'État, de l'État en tant qu'institution détachée de son régime politique, quel que soit le régime politique. L'État, dans la relation internationale, est l'État comme structure d'ordre dans la société. C'est la seule personnification de l'État qui se détache des combats politiques politiciens. Il est obligé de jouer ce rôle. La crédibilité étatique du chef de l'État. Il n'est pas chef de parti, il n'est pas chef de régime, il est censé être au-dessus des partis. Et ça, je pense, c'est un élément où la réforme tchèque pourrait innover, comme toutes les réformes à venir dans les jeunes démocraties d'Europe centrale et orientale, parce que je pense que pour une fois, comme dans la Bible, les derniers peuvent être les premiers. C'est-à-dire, les derniers venus à la démocratie libérale et à l'État de droit peuvent être les premiers dans l'innovation du grand virage néolibéral qu'il faut assumer dans le domaine politique. Depuis la crise des années 80, nous sommes passés dans une nouvelle ère néolibérale où la démocratie connaît un déclin, la démocratie politique, le collectif, le politique, le démocratique, la majorité connaissent un certain déclin de légitimité au profit du libéral juridique, des droits individuels, des droits de l'homme, du juge, etc. Donc, les deux paradigmes fondamentaux sont en situation de déséquilibre. Il n'y en a que pour les droits de l'homme et le juge. Et si vous êtes majoritaire, vous êtes suspect de despotisme, de tyrannie, d'arbitraire majoritaire. On va défendre l'individu et ce qui lui est proche, la minorité intime dans laquelle il évolue. Mais la majorité, elle fait déjà peur. Et presque la culture démocratique est perturbée de ce fait. Il y a presque une méfiance par rapport aux politiques et méfiance par rapport aux majoritaires, ce qui est un déficit tout à fait fondamental dans notre mode de fonctionnement et dans notre système. Donc, le chef de l'État, c'est autre chose que le chef du régime parlementaire et c'est autre chose que le chef de la majorité. Les fonctions sont diverses et séparées. Donc, c'est tout ce que ça implique comme chef d'État. Mais il est aussi un leader national. Je ne sais pas, je vais interroger Miroslav pendant les jours où je reste ici, beaucoup, si la séparation de velours entre les deux nations tchèques et slovaques a apporté quelque chose. Mais je suppose que le chef d'État doit être l'expression symbolique ou idéologique finalement d'un nouveau regroupement de l'État-nation tchèque. Donc, ce n'est pas le Premier ministre qui peut faire cette fonction. C'est le chef de l'État, président de la République qui peut faire fonction dans ce domaine-là. Donc, chef d'État est aussi leader de la nation. Leader, avec guillemets ou sans guillemets, mais le représentant charismatique, disons, c'est plus correct, le représentant charismatique de la communauté étatique de l'État-nationale. Alors, le chef d'État, il participe, partage, inégalement, toujours, les fonctions exécutives, le pouvoir exécutif à différents niveaux, notamment dans le domaine militaire, notamment dans le domaine diplomatique, où c'est la nation qui est concernée plus que la majorité politique, c'est-à-dire où l'aspect consensuel doit l'emporter plus que l'aspect majoritaire. Pour ça, il faut qu'il y ait une légitimité spécifique, il faut qu'il y ait quelque chose dans la connotation de sa légitimité qui lui permet d'avoir un rôle plus accentué dans ces fonctions-là, diplomatiques et militaires. puis, le président de la République est le garant de la Constitution. Nous avons l'habitude de juger que c'est le juge et le garant de la Constitution. Non, il y a deux garants de la Constitution. Le juge qui juge en droit mais aussi en politique parce que quand il interprète, il est obligé de se référer au contexte et le contexte est politique. Il voit comment ont évolué les valeurs, quel est le rapport de force en termes de valeurs et le président de la République qui est plutôt politique que juridique. C'est-à-dire, il évalue la séparation des pouvoirs, l'équilibre éventuellement et la constitutionnalité de la chose. Donc, il y a les deux garants, un juridico-politique et l'autre politico-juridique. C'est ça le génie propre et profond de notre modèle qui est juridique et politique de façon inséparable à mon égard. Donc, le chef d'État est garant de la Constitution. Il est arbitre à ce titre. Il est arbitre. Le chef d'État exerce aussi les pouvoirs de crise. Il est, comme on l'a dit pour la Tchécoslovaquie, commissaire aux crises. Toutes sortes de crises, les circonstances exceptionnelles et crise dans le fonctionnement régulier du système, des institutions, des pouvoirs publics, comme on dit. Donc, c'est une énorme tâche mais qui n'a rien à voir avec les autres. C'est une fonction vraiment spécifique. Je pourrais citer plusieurs autres situations « fonctions » qu'exerce le chef d'État. Alors, toutes ces fonctions réunies, mon hypothèse, ne font pas de lui un véritable pouvoir. Il a des fonctionnalités diverses, spécialisées et éclatées. Et la somme des villages ne fait pas une ville. La somme de ses fonctions ne fait pas de lui un vrai pouvoir. Mais, elle fait un vrai contrepoids. C'est l'occasion ou jamais de se servir de cette notion de contrepoids où on donne un chef d'État. Et je pense que pour ça, cette tension que j'ai sentie chez nos amis tchèques, qu'est-ce qui va en sortir ? Quel est le dérapage qui va se faire ? Moi, qui suis un observateur extérieur moyennement informé, je ne la trouve pas légitime. Puis, de toute façon, quand on est crispé, on n'est pas efficace. On est toujours plus efficace quand on est détendu. Et je pense que c'est une réforme qui devrait être envisagée de façon plus rationnelle, c'est-à-dire plus froide, plus dépassionnée, plus séparée de la conjoncture. Je voudrais toujours être moi-même qui m'arrête et non pas les autres. Et je vais rester sur cette proposition de repenser notre nouveau modèle de pouvoir politique qui, avec le néolibéralisme, devient très fragmentée. Le néolibéralisme, c'est la montée du juridique et le déclin du politique. C'est la montée de l'individuel et le déclin du collectif. C'est la montée des minorités et le déclin des majorités. Et ainsi de suite. Donc, je termine sur ma dernière idée. Le phénomène observé, c'est la fragmentation du politique. Et si la politique est fragmentée, il faut que nos théories soient fragmentées. Il ne faut plus qu'elles soient ternaires, législatives, exécutives, exécutives. Il faut le voir de façon plus pragmatique qui, pour l'instant, nous semble assez chaotique. Mais je suis sûr qu'avec le temps, c'est pour le cosmos, il y a un ordre chaotique qu'on découvre par la suite. Et nous aussi, on découvre que derrière le chaos, il y a un certain ordre qu'on ne perçoit pas encore. Mais en tout cas, la réalité de la chose par rapport à laquelle il faut réagir, c'est cette fragmentation du politique qui pose les questions du pouvoir et les questions de légitimité de différentes façons, c'est-à-dire d'une façon nouvelle et différente. Merci beaucoup. Il y aura beaucoup à dire. On avait commencé avec ma voisine de droite, Mme Simakova, discuté déjà de ce que tu avais dit. On le fera peut-être un peu plus tard, publiquement et autre. Car effectivement, on a un cadrage tout à fait intéressant et productif. je passe la parole à mon collègue Michel Perrottino que tout le monde doit connaître ici. Je vous découvre, je ne vais pas vous présenter, mais vous êtes directeur adjoint du Cefresse, vous êtes maître de conférence à l'Université Charles. Vous allez nous parler des élections directes tchèques vues de la France. Voilà le programme. Je vous donne la parole, chers collègues, bien volontiers. Merci, M. le Président. Tout d'abord, merci aussi aux organisateurs, en particulier M. Novak et M. Claret, de m'avoir permis ou de me permettre de parler ici de ce sujet. Je vais essayer d'être efficace, à défaut de ne pas être détendu. Tout d'abord, un premier problème pratique pour moi. Depuis ce matin, beaucoup d'intervenants m'ont déjà coupé l'herbe sous le pied, c'est-à-dire que beaucoup de mon propos a déjà été dit. Et deuxièmement, deuxième problème, il y a aussi ce décalage entre ce qu'attendent les Français et ce qu'attendent les Tchèques. Donc cet après-midi, je parle en français et donc je vais plutôt parler pour les Français. Donc, en introduction, le professeur Milasic en a déjà parlé, il y a un premier constat à faire, cette figure tutélaire de Masaryk qui, qu'on le veuille ou pas, reste quelque part dans l'air, c'est-à-dire ce président de la République, ce premier président de la République tchécoslovaque qui a lancé cette pratique présidentielle, président qui a été élu à l'époque par le Parlement. Je souligne pour les Français un élément intéressant. Déjà à l'époque, la Troisième République, enfin, oui, la Troisième République française a influencé la Première République tchèque, c'est-à-dire que la Constitution la première Constitution tchécoslovaque vient pour une assez large partie de la France et y compris pour ce qui est du président de la République. Président de la République, donc Masaryk en particulier, qui a exercé une magistrature d'influence qui dépassait très largement les institutions, très largement l'aspect constitutionnel. Et dès la Première République, on voit apparaître une critique, alors là aussi on va un petit peu repartir vers la France, une critique à savoir que le président, finalement, il est très monarchique. Il suffit de regarder encore aujourd'hui où se trouve le président, ce n'est pas un palais présidentiel à l'origine. Et cette critique, qui apparaissait déjà sur la Première République, elle est réapparue à nouveau après 1990. Pourquoi le président doit-il être finalement dans ce palais qui n'est pas un palais si proche du peuple ? Président populaire, mais bon. Donc, forte magistrature d'influence, très large empreinte de la fonction présidentielle, comme l'a dit le professeur Milasic, c'est un des seuls, sinon le seul pays où la fonction présidentielle va survivre pendant les 40 années du régime communiste. Ça aussi, c'est absolument atypique. Et donc, fonction présidentielle qui s'est imposée d'elle-même à partir de 1989-1990. 1989-1990, immédiatement, se pose aussi la question de l'élection présidentielle. Ce qui me permet de revenir en quelque sorte sur la question du jour. A l'époque, les Tchèques, les Tchécoslovaques, les Tchèques en particulier, ont choisi l'élection indirecte. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons qui peuvent s'expliquer. La première, c'est qu'il y avait une crainte d'une victoire communiste. C'est une crainte qui était tout à fait à l'époque rationnelle. Et une autre crainte ou un autre problème, lorsqu'on envisageait l'élection présidentielle, le mode élection, on avait déjà un candidat. Pour être plus concret, il y avait par exemple un candidat à Havel qui pouvait être éventuellement contré par un candidat du Tchèque qui aurait pu passer plus facilement dans le cadre d'une élection présidentielle directe. Donc, il y a un contexte qui explique pourquoi, à l'époque, on a choisi le mode indirect. Autre aspect, là aussi, pour rester un petit peu dans l'histoire et pour bien comprendre certains problèmes actuels, dès le début, donc, Václav Havel, président, il se trouve confronté à, d'un côté, son envie, son besoin d'exercer cette magistrature d'influence dans la ligne de Massaric et il se trouve confronté à un gouvernement, en particulier un chef du gouvernement qui ne veut pas le voir jouer ce rôle. Donc, là aussi, très clairement, le président se trouve confronté à une situation qui, finalement, se termine en sa défaveur. pour parler plus clairement, Klaus est contre Havel, le premier ministre est contre le président. On va voir ou on sait que lorsque l'ex-premier ministre est devenu président, son point de vue sur le rapport de force au sein du système institutionnel a, nettement, beaucoup évolué et a aussi beaucoup évolué la question de l'élection directe du président de la République. Alors, ce matin, on a déjà dit 70, 80, pas 100%, mais beaucoup de Tchèques préfèrent l'élection directe et c'est classique, n'importe où, dans n'importe quel pays, vous demandez est-ce que vous préférez l'élection indirecte ou l'élection directe, la plupart des gens vous diront je préfère voter moi-même pour élire moi-même mon, à moi, président. Donc, c'est pareil ici, ce n'est pas en soi particulièrement incohérent. Ce qui devient incohérent ou ce qui devient problématique, c'est que cette question, en fait, on la retrouve depuis 20 ans. C'est-à-dire qu'elle réapparaît de manière constante, c'est un serpent de mer, comme on dit en français, je suis désolé pour les traducteurs, un serpent de mer qui réapparaît avec des intensités variables, mais qui est toujours présent. Je rappellerai qu'au Céfrès, par exemple, il y a 10 ans, nous avions organisé une conférence sur ce thème, le thème d'aujourd'hui. A l'époque, parmi les français, était venu Jean-Luc Parody, Didier Moss, le regretté Jacques Lagroix. Et donc, le sens était le même, si vous voulez. On entendait déjà ce qu'on entendait aujourd'hui. Donc, les problèmes, les questions et les enjeux étaient les mêmes. pas toujours, mais grosso modo les mêmes. Je me souviens également du professeur Duverger auquel on a attribué à Prague à la faculté des sciences sociales le doctorat Honoris Cosa. Je l'ai entendu à plusieurs reprises dire, il faut que la République tchèque accepte de changer le mode d'élection, de passer à l'élection directe, ce qui permettra aux tchèques de dépasser leurs problèmes au quotidien. On a parlé ce matin de l'instabilité ministérielle. Une parenthèse, l'instabilité ministérielle tchèque n'est pas comparable à l'instabilité ministérielle française des 3ème et 4ème républiques. Pour les tchèques, sous la 3ème et 4ème républiques, les gouvernements duraient en moyenne 6-7 mois, mais ça pouvait être quelques dizaines de jours. On est ici, de fait, dans une autre réalité. Donc, le professeur Duverger disait qu'il faut changer, il faut passer à l'élection directe. Cela permettra de dépasser ce problème de l'instabilité gouvernementale et cela permettra surtout de dégager le chef, le décideur. C'est vrai qu'ici, on peut dire que le système parlementaire tchèque ne permet pas forcément de dégager un décideur clair. Il y a plusieurs décideurs, plusieurs institutions clés. Et donc, par conséquent, on peut dire qu'il n'y a pas un chef qui dit dans quel sens aller. La question, c'est est-ce que c'est vraiment le vrai problème de la République tchèque ? Si on s'interroge maintenant sur les raisonnements qui sous-tendent la question de la réforme du mode d'élection du président de la République, ce matin, on a entendu quelles étaient les bonnes raisons pour lesquelles on pouvait éventuellement dire qu'il faut changer le mode d'élection du président de la République, il y en a un qui n'a pas été vraiment dit clairement, c'est par exemple la question de la corruption qui est un problème peut-être plus médiatique ou peut-être plus dans la dimension psychologique que dans la dimension réelle, mais c'est un problème que les tchèques souhaitent résoudre. On peut dire, par exemple, que l'élection directe du président de la République permettra de résoudre une éventuelle corruption qui pourrait voir le jour, voire qui a vu le jour, dans le cadre d'une élection parlementaire. On peut dire ça aussi. Le problème pratique, c'est qu'on sait que, grosso modo, tout le monde est d'accord, y compris les partis, tout le monde est d'accord sur le principe de la réforme, mais tout le monde est en désaccord sur des détails, ce qui permet de bloquer la réforme. Actuellement, tout le monde est d'accord, mais on ne peut pas tout de suite réformer. Et si je schématise, on va trouver à droite l'ODS qui dit qu'il faut changer, il faut réformer, il faut adopter l'élection directe, mais c'est tout. Surtout, ne toucher à rien d'autre. Surtout, ne pas s'interroger sur le reste de l'ensemble institutionnel, de l'ensemble constitutionnel, l'ensemble politique au sens général. Et à gauche, on va trouver la social-démocratie qui dit oui, d'accord, on change, mais il faut regarder aussi le reste. Et à partir du moment où les deux grands partis sont en désaccord, il y a effectivement un blocage et on ne va pas changer tout de suite en tout cas le mode d'élection du président de la République. Au-delà de cette opposition entre les deux grands partis et au-delà des avis divergents ou différents des autres petits partis, notamment parlementaires, ce qui est au fond le vrai problème. Philippe Carret ce matin parlait du grand homme qu'il faut trouver. Le vrai problème au fond, c'est que chaque parti, voire chaque tendance au sein de chaque parti, a son meilleur candidat. Et c'est pour ça qu'il souhaite finalement faire adopter l'élection directe du président de la République. Sous-entendu, mon candidat va l'emporter. Le problème qui n'apparaît pas dans les débats, souvent d'ailleurs des débats qui ne sont pas forcément très publics, c'est que on ne se rend pas forcément compte que le futur président ne sera pas peut-être mon candidat. on accepte son candidat, on accepte l'élection directe parce qu'on a un candidat, mais l'issue du scrutin elle est incertaine. Autre aspect qui est là aussi quelque chose qui apparaît depuis 20 ans, par exemple chez Havel qui est un des partisans de l'élection directe, grâce à l'élection directe, les tchèques vont pouvoir dépasser l'horizon des partis politiques, ça parle sans doute beaucoup au français, c'était par exemple une des idées du général de Gaulle, pour l'élection directe en tout cas, dépasser l'horizon des partis et pouvoir choisir un chef, un grand homme qui va représenter toute la nation, qui par ses qualités intrinsèques, extraordinaires, va pouvoir aller dans la lignée de Massaric, etc. sauf qu'en pratique, c'est une chimère, ça n'existera pas. Et ça aussi, il faut s'en rendre compte, dans un système politique où les partis, en tout cas certains partis, sont aussi dominants, l'élection directe, en particulier le deuxième tour, va se jouer vraisemblablement entre les candidats des deux grands partis. Autrement dit, on ne va pas obtenir l'effet escompté, éviter, mettre de côté les partis, on va au contraire les renforcer. Et les grands partis, en particulier, ne sont pas aussi bêtes, ou n'envisagent pas l'élection directe sur des motifs aussi populistes ou aussi principiels, ils ont aussi ça en vue. Mon candidat à moi va être président. D'où un autre, enfin, toujours le même problème, finalement. Je ne sais pas si j'ai encore beaucoup de temps. d'où le véritable problème, on change seulement le mode d'élection ou on va plus loin et on revoit l'ensemble de l'architecture institutionnelle. C'est ça la vraie question. Et c'est ça le vrai problème. Le vrai problème théorique, le vrai problème politique, parce qu'il faudra trouver aussi un compromis. Si on revient au modèle français, sans la crise algérienne, la Ve République, alors peut-être sans la crise économique, il n'y aura peut-être pas de changement du mode d'élection en République tchèque, autrement dit, quel problème va permettre de relancer le débat, de le remettre à plat, et d'envisager tous les aspects du problème. Ça, ce sont des questions qui n'apparaissent pas, notamment dans le débat public. Ce matin, on a parlé, par exemple, du projet, en fait, maintenant porté par le gouvernement, d'élire le président par un suffrage majoritaire à deux tours, il n'y a pas eu de débat réel, de débat public sur la question. En soi, c'est logique, le résultat est logique, surtout quand on voit les perspectives, en tout cas, les propositions envisagées. Certains ont même parlé d'un modèle australien dans lequel les électeurs listent les candidats, cochent, ne cochent pas, ils leur donnent un numéro de préférence, et en fonction du résultat, on a le meilleur, celui qui est préféré par tout le monde, qui parle plus d'électeurs. On a parlé ce matin de modèles français, modèles français incompris, modèles français, donc des élections législatives, dont on n'a repris que les 12%, 12,5%. Le reste, pourquoi c'est, enfin, à quoi ça sert, 12% et demi de quoi, c'est passé à la trappe. Donc on envisage toute une série d'aspects, toute une série de solutions, et uniquement en termes techniques. On est dans l'ingénierie constitutionnelle la plus simple. On change juste un petit bout, sans réfléchir aux conséquences sur le reste de l'ensemble. En soi, c'est peut-être un risque encore plus grand que la question du populisme. pour terminer, évidemment, on ne peut pas placer ou calquer le modèle français sur le cas tchèque. C'est évident. Mais peut-être que les décideurs, en fait, les hommes politiques tchèques, feraient bien de lire, par exemple, le discours de Bayeux de 1946 du général de Gaulle, pas pour le contenu, mais pour la principale idée qui est développée, à savoir le renvoi à Solon, le renvoi à quel peuple pour quelle constitution ou quelle constitution pour quel peuple. Je vous remercie. Très bien. C'est nous qui vous remercions. On va réfléchir à Solon sur ce qu'a dit Solon. Merci pour ces vues de... Alors, vous avez dit vue de la France, j'ajouterai, et d'un Français très, très au fait de la vie politique tchèque. Vous avez bien éclairé sur ces questions. Et Mme Simakova va avancer un peu plus dans la connaissance des élections du président tchèque, parce que moi, je lis secrète, publique ou directe. C'est tout un programme. Vous êtes juge, j'ai vu ça à la Cour suprême administrative. Oui. Alors, vous allez parler en quoi ? En constitutionnaliste ou bien en administrativiste ? Je crois que vous allez parler en français, surtout. Oui, je vais parler en français. Ça, on vous remercie. À vrai dire, je suis aussi enseignant à la faculté de droit dans le domaine du droit constitutionnel, alors plutôt constitutionnaliste que dans le domaine du droit administratif. Alors, mesdames, messieurs, chers collègues, je suis très heureuse, vraiment très heureuse de pouvoir participer à cette conférence. J'ai le plaisir de vous présenter quelques mes réflexions et idées concernant l'élection présidentielle en République tchèque. Je vais utiliser presque les mêmes données que M. Perrotino. Peut-être, je peux vous montrer ces données un peu d'autre optique. C'est aussi consacré plutôt pour nos amis français pour expliquer les raisons de notre débat présidentiel. J'ai intitulé ma contribution élection présidentielle tchèque, scrutin parlementaire secret ou public ou en suffrage universel direct avec point interrogatif. Je vais commencer par la citation de Yéry Pribane. Le fait collier de poser la question sur l'identité de la personne élue, nous cherchons plutôt à savoir comment elle avait été élue, fait partie de notre conviction démocratique. Cela veut dire que nous préférons la légitimité de la procédure législative ou juridictionnelle au charisme d'un homme politique concret. Je partage aussi son avis qu'en République tchèque, le motif politique déterminant de l'élection présidentielle directe représente surtout la méfiance générale en intégrité politique et personnelle de non-législateur, à vrai dire. Et la désillusion des peuples éprouvée à cause de la dernière élection présidentielle au Parlement, suivie par les négociations assez suspectes avec les lobbyistes de réputation doutesse ainsi que la pression sans précédent exercée sur certains députés. La dernière élection présidentielle en République tchèque en 2008 a offert aux citoyens un vrai coup de théâtre et a fourni en même temps une preuve de la culture politique pour moi inacceptable. Les députés changeaient sans explication leurs priorités proclamées. Une députée a disparu au cours de l'élection. Personne ne pouvait la trouver. quelqu'un aurait envoyé par la poste à un sénateur une douille vide. La querelle procédurale sur le mode du suffrage public ou secrète a ouvert un conflit qui se terminait par des enjures grossières, un collapse cardiaque de quelques électeurs et un député de la corruption. parallèlement un débat vraiment intéressant s'est développé parmi les spécialistes en droit constitutionnel sur la forme de l'élection présidentielle stipulée par notre constitution. doit-elle être secrète ou publique ? Pourtant, la discussion sur la manière la plus appropriée de l'élection au Parlement se retrouvait depuis des dizaines années dans des cercles vicieux. Les arguments prononcés au début du XXe siècle lors de la préparation de la première constitution tchécoslovaque et les arguments contemporains sont en principe toujours les mêmes. Ce débat était intéressant aussi pour les hommes politiques qui évaluaient très attentivement la situation et cherchait à savoir quelle forme d'élection leur apportera plus d'avantages. En Europe contemporaine, l'élection présidentielle parlementaire se déroule avec quelques exceptions dont par exemple la Grèce en général sous forme du scrutin secrète. Il est vrai que le premier président tchécoslovaque Masaryk a été élu au temps révolutionnaire de façon publique par acclamation, c'est-à-dire vraiment par des cris d'enthousiasme. On a vu cette situation se répéter lors de l'élection d'Edward Benesch en 1945. Cette fois-ci, les députés de l'Assemblée nationale provisoire se sont même levés pour souligner leur vote. La première élection présidentielle démocratique en Tchécoslovaquie en 1989 a été aussi publique. L'Assemblée fédérale crée encore autant communistes à élus à l'unanimité. Václav Havel, président de la République. Les élections suivantes jusqu'en 2008 étaient secrets. La Constitution tchèque de l'année 1993 n'a préféré aucune de ces deux formes. La loi de l'ordre du jour de la Chambre des députés réglemente les deux formes comme équivalent. Cette optique représente la seule solution conforme à la Constitution car celle-ci réglemente entièrement l'élection présidentielle sans définir ou préférer l'une ou l'autre forme. Le législateur a conclu correctement que lorsque la Constitution ne détermine aucune de ces deux formes comme obligatoire, une loi ordinaire telle que la loi de l'ordre du jour de la Chambre des députés ne peut pas le faire non plus. La Constitution ainsi que la loi laisse à la décision du Parlement en question le choix de la forme du scrutin lors de l'élection présidentielle. Les deux formes de l'élection secrète et publique sont entièrement conformes à la Constitution. Les raisons du choix entre l'une ou l'autre forme se situent alors uniquement sur le plan de la volonté politique. Il ne faut pas les chercher dans les constructions de nature constitutionnelle. Parmi les inconvénients évidents de l'élection publique, il faut mentionner la nécessité de suivre les préceptes du parti. Certains électeurs préfèrent s'y soumettre pour éviter le risque du conflit avec leur parti. Par contre, la possibilité de corruption des députés dans l'ensemble de la classe politique représente l'un des inconvénients de l'élection secrète. Les ordres du jour des deux chambres du Parlement réglementent la forme secrète comme obligatoire dans les cas où les législateurs élisent leur propre autorité, par exemple le président de la Chambre. Tandis que les lois portant sur toute la société sont votées toujours par scrutin public. L'élection présidentielle au scrutin secret, notamment celle qui a eu lieu en 2003, a suscité de nombreuses questions. Les députés auraient photographié leur bulletin de vote afin de pouvoir prouver, photographié par le portable, pour... Ils avaient effectué ces instructions avec fidélité pour prouver sa fidélité de son parti. Pour d'autres députés, le scrutin secret ouvrait la possibilité de donner de différentes promesses aux lobbyistes, aux corrupteurs, peut-être. L'un des députés a même répondu à la question concernant son vote qu'il ne se souvenait plus de son choix. Lors de l'élection présidentielle, les spécialistes en droit constitutionnel ont pour la plupart confirmé la valeur équivalente de ce de mode du scrutin. Il y a y des constitutionnalistes qui se sont prononcés pour le scrutin public, comme l'élection présidentielle est une affaire d'une republique, le scrutin aussi doit être public, c'était par exemple Zdeněk Kyn ou Jiří Přibán, Jan Philipp, mon chef de ma chère, il faut dire, au contraire, favorise plutôt l'élection au scrutin secret. Il a souligné le fait que le caractère secret du scrutin lors des élections parlementaires fait partie des élections libres et démocratiques en tant que standard international incontestable, tandis que pour l'élection présidentielle, cet argument n'est pas toutefois valable sans équivoque. Malgré cela, le mode secret offre même au député l'avantage de la décision libre et souligne l'individualité de la décision. Par contre, le scrutin public a le caractère plus démonstratif et nécessite plus de courage de changer à vie et aussi la force de caractère des députés est en jour. bref, selon Philippe, le scrutin secret est la condition préalable pour remplir le rôle d'un président au-dessous des partis, président qui modérait des conflits politiques. Aussi, toujours selon l'avis de Philippe, l'argument que la forme publique représente une prévention contre l'achat des voix ne saurait pas être accueilli. Cet argument est parfaitement valable pour tous les deux possibilités. comme j'ai déjà mentionné au début de ma contribution, l'élection présidentielle a été un peu discréditée lors des deux dernières élections. Le mot secret du scrutin en 2003 ni le mot public en 2008 n'y ont rien changé. Les citoyens désirent l'élection présidentielle directe aussi pour une autre raison, je suis complètement d'accord avec mon collègue toujours ils veulent décider soi-même. Mais aussi il y a les deux derniers présidents tchèques Václav Havel ainsi que Václav Klaus ils provoquent toujours des fortes émotions soit positives soit négatives. Certains partis politiques ont promis aux électeurs d'instituer l'élection au suffrage direct ce qui leur a permis de gagner assez de voix selon moi. Frantisek Veir c'est aussi constitutionnaliste vraiment connu tchèque membre du comité constitutionnel de l'Assemblée nationale révolutionnaire en 1918 mentionne dans ses mémoires que même Masaryk penchait vers l'élection au suffrage direct probablement sous l'influence de son séjour aux Etats-Unis. Aussi les premières réflexions sur l'organisation de l'élection présidentielle en décembre 1989 inclinait un peu vers l'élection au suffrage direct mais cette idée a été abandonnée. Monsieur Perrotino a déjà expliqué pourquoi et je pense qu'il y a eu aussi la nécessité d'élire rapidement à nouveaux représentants des changements démocratiques dans notre pays. La proposition actuelle de la réformation de l'article de la Constitution concernant l'élection présidentielle est passée en première lecture aux chambres des députés tchèques. Il n'y avait que la fraction du Parti communiste qui était complètement contre. Cette proposition n'apporte aucun changement dans les compétences du président. c'était déjà M. Guerlard qui a expliqué. C'est justement sur ce fait que les critiques de l'élection au suffrage direct attirent l'attention. Ce n'est pas seulement les raisons qui a déjà expliqué M. Guerlard, mais aussi autre point de vue dit. Le président tchèque décide sans aucune ingérence dans notre organe sur la nomination des présidents de tous les cours tchèques, alors de la cour suprême, de la cour administrative suprême et de la cour constitutionnelle. Le président tchèque nomme lui-même sans ingérence aucun organe les membres du conseil de la banque nationale tchèque ainsi que son gouverneur. Le président n'est pas non plus limité dans ses décisions de faire grâce à chaque condamné qu'il avait choisi. Cette combinaison de compétences non contrôlées pourrait permettre à un groupe financier puissant de payer la campagne électorale de son propre candidat qui en revanche sera plus tard à son service. Un autre problème représente la naissance de trois centres de la politique étrangère. Rappelons-nous les querelles entre le président et le premier ministre au sujet de la représentation de la République tchèque à l'Union européenne notamment lors de la présidence tchèque et la ratification tardive du traité de Lisbonne. Dans le dernier temps est aussi la divergence entre le premier ministre plutôt eurosceptique et le ministre des affaires étrangères plutôt pro-européenne. Alors, pour la prochaine élection présidentielle en 2013, nous pouvons donc envisager trois variantes, selon moi, presque équivalents. Élection parlementaire au suffrage secret, élection parlementaire au suffrage public ou élection au suffrage direct universel. Et chacun de ces formes a ses grands avantages et aussi ses grands inconvénients. Je vous remercie de votre attention. C'est nous qui vous remercions. Vous avez tenu les 15 minutes, vous avez fait cela en français, vous en êtes très reconnaissant et vous avez permis d'aller dans les coulisses de l'élection, de tout ce qui se passait. Ça a ouvert beaucoup de perspectives. Merci aussi pour vos variantes. Est-ce qu'on a avancé maintenant ? Je n'en sais trop rien, mais on va avancer avec le débat que nous ouvrons immédiatement. Et puis, on avancera aussi, je pense, ce par sous le contrôle de M. Novak, de nos collègues Ami Novak. On avancera aussi, je pense, avec la table ronde entre les participants parce que là, vous avez vraiment posé les termes du débat. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Non, qu'est-ce que les Tchèques font maintenant ? Mais comme je vous ai demandé d'évaluer, on dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je vous remercie infiniment. Et on peut poser quelques questions avant la table ronde et ensuite, il y aura la table ronde, M. Novak, c'est comme ça qu'on fait ? Très bien. Alors, voilà, vous avez eu trois interventions. Trois interventions. Je vais peut-être, si vous permettez, le fait du prince. Il faut bien que j'exerce un peu mon privilège. Le professeur Milassik, qui est à ma gauche, comme vous le savez, m'a dit quelque chose qui m'a un peu surpris. Il a dit que finalement, les fonctions du président n'en faisaient pas un pouvoir, mais un véritable contrepoids. Ça, c'est ma première question. Mais alors, contrepoids à qui ? Contrepoids à quoi ? Et puis, deuxième élément, il parle de fragmentation du politique. Et il dit, ceci nécessite des approches fragmentées. Alors, là aussi, je m'intéresse sur la cohérence. On ne va pas recommencer l'exposé, mais il serait peut-être intéressant de prolonger un tout petit peu. C'est vrai, j'ai coupé brutalement au bout de 25 minutes l'exposé du professeur Milassik, mais s'il pouvait... Non, mais tiens, pas s'écouter. Je réponds facilement à ces questions. Alors, je commence par la seconde que j'ai en tête. Il me rappellera la première. Oui, c'est-à-dire que le phénomène politique se fragmente pour le meilleur ou pour le pire. C'est un constat durable désormais. Le pluralisme a induit cette étape du système où la trilogie fonctionnelle législative, exécutive, judiciaire est largement débordée. Donc, l'approche doit tenir compte de ça. C'est-à-dire, nous ne devons pas toujours regarder avec nos lunettes binoculaires, législatives, exécutives, mais regarder en fonction de la réalité de ce pouvoir new look qui est fragmenté. Parce qu'on n'a pas les lunettes adaptées. pour l'observer. Et la première question, c'était quoi ? Non, non, mais c'était plus intéressant. J'ai liquidé celle-ci. C'est un peu véritable, le président ne constitue pas un pouvoir. Ah, oui, oui, ça c'est fondamental. Parce que le président, par vocation, participe à toutes les grandes fonctions politiques. Il partage les fonctions exécutives, mais il partage aussi, quelque part, les fonctions législatives. C'est-à-dire, il peut saisir la cour constitutionnelle, pour contrôler la constitutionnalité des lois. Il peut exercer son pouvoir d'influence, la magistrature morale, comme on disait en France. Et il participe donc au pouvoir juridictionnel aussi, puisqu'il nomme les juges de la cour suprême et de la cour constitutionnelle. donc, il participe aux trois fonctions classiques, constitutionnelles de l'État politique, mais il a aussi d'autres fonctions. Il a surtout les fonctions consensuelles. Nous constatons que cette phase historique néolibérale, elle a fait émerger le consensus comme mode de fonctionnement démocratique, qui, lui, n'apparaît pas dans la constitution. Ni l'opinion publique, ni le consensus n'apparaît jamais dans aucune constitution démocratique et pourtant, il joue un rôle très important dans la vie politique. Et c'est le seul qui peut avoir cette connotation aussi d'être la personnification, le polarisateur ou le cristallisateur des consensus que le chef de la majorité ne peut pas avoir parce qu'il n'est que le chef de la majorité. Et lui, soit le consensus politique, soit le consensus national. Donc, son rôle est tout à fait intransférable à un autre pouvoir. Ce rôle de cristallisateur des consensus. Alors, il n'est pas le véritable pouvoir parce que, j'ai dit pour ta l'image, une somme de villages ne fait pas une ville et une somme de votes individuels ne fait pas la volonté générale. C'est qualitativement une chose différente. Alors, il n'est pas le véritable contre-pouvoir ni législatif, ni exécutif, ni judiciaire, ni autre, mais il est le contrepoids. C'est-à-dire que toutes ces fonctions diverses et spécialisées s'exercent de façon intermittente, pas continue, pas systématique. Quand l'occasion se présente, il exerce ses fonctions de leader national ou de représentant de l'État dans sa continuité technologique, dans sa continuité institutionnelle, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas un véritable contre-pouvoir, mais c'est un contrepoids chaque fois qu'il y a un déséquilibre et qu'il y a besoin d'un arbitrage ou de quelqu'un qui a la légitimité spécifique pour une tâche donnée à un moment donné, il est là pour boucher le trou soit institutionnel soit politique d'un moment donné. Donc, ça va ? Je crois que c'était intéressant de le préciser. Je voulais simplement dire, je voudrais donner la parole à M. Méroslav Novak que la notion de consensus apparaît dans des constitutions très récentes à l'étranger et se trouve consacrées peu à peu. Il faudra qu'on en discute, qu'on regarde la signification d'ailleurs de cette référence à la notion de consensus. On parle de procédés inclusifs et consensuels dans pas mal de constitutions. Chers collègues, chers amis, Méroslav Novak, vous donner un micro. Merci. J'aimerais simplement répondre à M. Milacic. M. Milacic a dit dans son intervention qu'il a été surpris par le côté passionnel des tchèques face à cette question somme toute pas tout à fait fondamentale. Donc là, je me permets de lui répondre ce côté passionnel il a été chez moi, il a raison pour ce qui me concerne, mais je ne l'ai trouvé pas du tout par exemple chez M. Gerloch dont l'exposé me paraissait extrêmement calme, posé, sans aucune émotion apparente. Donc, il a raison quant à moi, mais il n'a pas raison pour tous les tchèques. si M. le Président, vous me permettez de répondre pourquoi j'étais peut-être passionnel, c'est que je trouve que la République tchèque, malgré toutes les circonstances favorables qui sont les siennes, a des gouvernements inefficaces, instables. le gouvernement qui tombe en plein milieu de la Présidente tchèque de l'Union Européenne, c'était quelque chose vraiment symptomatique, n'est-ce pas, et au lieu d'essayer de résoudre les vraies questions structurelles de la République tchèque, dont les conditions sont extrêmement favorables, n'est-ce pas, et malgré cela, ça fonctionne très mal, n'est-ce pas, donc on va encore imposer des changements qui non seulement ne résoudent absolument pas ces problèmes structurels, mais au contraire sont plutôt négatifs. Je suis d'accord que ce n'est pas fondamental. Là, je suis d'accord avec Mme Chimachkova, finalement, ce n'est pas très fondamental ce qu'on va choisir, mais en tout cas, l'élection directe du Président ne va résoudre rien, au contraire, plutôt ajouter des problèmes. Donc, c'est tout. Et il y a peut-être un côté, c'est que depuis longtemps, depuis très longtemps, j'essaie de proposer des changements qui pourraient vraiment aider et qui concernent le système électoral et qui pourraient avoir des conséquences au niveau des systèmes de partis. donc là, on retrouve ce dont a parlé le Président Collier, n'est-ce pas ? Et une fois, lorsque, exceptionnellement, cela a réussi, eh bien, ça a été complètement, complètement, rejet, mais complètement, par le tribunal constitutionnel. Donc, là, effectivement, je suis un peu passionnel, je le reconnais, mais je pense que quand même, j'ai quelques circonstances atténuantes. On peut nous comparer à la Belgique, n'est-ce pas ? Et en Belgique, ils ont des bonnes raisons, parce que c'est un pays vraiment divisé, ici, c'est un pays unitaire, éthiquement homogénéisé à tel point qu'on ne peut vraiment plus faire grand-chose, même si on voulait, et malgré cela, on a des problèmes comme la Belgique, et c'est normal. Merci bien, Monsieur l'Ambassadeur de France. Merci beaucoup pour ces interventions tout à fait passionnantes. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit le professeur Milatik et aussi Michel Perrotino. Vous avez parlé de la nécessité d'analyser les choses de manière détendue, donc je comprends, en fait, dégager des enjeux immédiats, et Michel Perrotino a bien montré combien souvent dans l'histoire, d'abord, ce débat revenait, et combien il était lié aussi à un président pressenti, à un candidat, et que le candidat déterminait finalement après, peut-être, dans une certaine mesure, le mode d'élection. Alors, ma question est la suivante. Pardonnez-moi de la poser maintenant, parce que c'est peut-être aussi une question pour la table ronde de tout à l'heure, mais en quoi est-ce que le débat actuel est lié à la personne qui est actuellement au château, le président Klaus ? Je vais dire par là ceux qui me frappent en écoutant des commentaires ici ou là, des spécialistes, des journalistes, c'est que ce débat est très marqué par sa personnalité, sa présence, sa possibilité ou non de se représenter à nouveau. Et donc, c'est la question que je voulais poser au panel, surtout à ceux qui connaissent la vie politique tchèque et comment est-ce qu'ils voient ce lien justement entre le titulaire actuel de la fonction et le débat ? Merci bien. La question est un petit peu difficile. Je dirais qu'il y a quelques années, la question ou le thème de la réforme de l'élection du président de la République, donc le passage à une élection directe, pouvait encore être liée directement à la personne de Klaus, dans la mesure où la Constitution actuellement interdit au président de la République de faire plus de deux mandats consécutifs. Donc, un des termes du débat, il y a quelques années, lorsque Klaus était encore relativement proche de l'ODS, un des termes du débat était effectivement proposer l'élection directe et, dans le paquet de réformes, supprimer éventuellement cette interdiction de se représenter. Auquel cas, effectivement, on avait un candidat tout trouvé. En l'état actuel, la réforme va peut-être passer, je ne sais pas, c'est peu probable, mais la question de la suppression de l'interdiction d'être candidat à un troisième mandat, elle est enterrée. Donc, actuellement, par contre, on a parlé tout à l'heure de consensus, de président qui entretient ou qui travaille pour le consensus. Le président actuel n'est pas forcément celui qui produit le plus grand consensus. sur toute une série de thèmes. Bon, c'est une sorte de litote, je pense. C'est une litote. Monsieur Claré, et puis ensuite, Philippe Claré. c'est ça. Venez, c'est ça. Merci. J'ai une remarque qui est en forme de question qui s'adresse plus particulièrement à Slobodan et la Tchiche, mais qui fait écho à la question que le président de séance, Jean de Gaudusson, posait de façon liminaire à ce petit débat. Cette remarque en forme de question concerne la pratique de la fonction présidentielle. Je dis la pratique parce que Slobodan, vous nous avez présenté, me semble-t-il, c'est mon sentiment, un portrait un peu idéalisé de ce président dont vous nous dites qu'il doit, par exemple, j'ai noté cette expression que j'aime beaucoup, cristalliser les consensus. Représentant charismatique de la nation, crédibilité étatique, je suis entièrement d'accord sur l'analyse, mais la question que je me pose dans la pratique de la fonction, étant donné que tout président de la République élu au suffrage universel direct est l'élu d'une majorité, nous le savons bien, nous les Français, vu l'importance que nous donnons à cette majorité présidentielle, et compte tenu de ce que Jean-Claude Colliat a rappelé ce matin, j'ai bien aimé l'expression qu'il a employée, la transitivité majoritaire, compte tenu du fait donc qu'il y a une sorte de dynamique potentielle qui envahit tout le système politique, comment concilier cette tension pour résumer ma remarque, elle est un peu longue, je m'excuse, comment résumer cette tension entre ce chef d'Etat qui effectivement devrait incarner ce que vous nous disiez et la réalité des choses, c'est-à-dire qu'il est tout de même non pas prisonnier, je ne voudrais pas exagérer, mais qu'il est tenu de respecter un certain nombre d'engagements pris auprès de la majorité. Merci. Oui. La tension, c'est le fondement de la démocratie. Elle ne fonctionne que sous tension, puisqu'elle reconnaît la diversité des intérêts, des enjeux, de valeurs, etc. Donc, c'est la façon de réguler cette tension qui définit la démocratie. Ce n'est pas un système établi où on va aller se coucher chez soi et attendre que les institutions produisent leurs effets. Première réponse rapide. Deuxième réponse, si vous m'aviez écouté, vous auriez dit, vu que j'ai posé le problème en termes de prospective, c'est-à-dire quelles normes poser. Donc, c'est un idéal type, comme dirait Weber, que j'ai posé. Par hypothèse, j'ai parlé dans cet esprit-là. Je ne savais pas quelle sera la pratique. Et troisièmement, il y a toujours nécessairement un décalage entre la norme idéal type et la réalité. Et la démocratie, comme les autres systèmes, est toujours en décalage avec ces normes. C'est pour ça qu'elle tolère beaucoup les exceptions au principe qui sont aussi légitimes que le principe, souvent. L'opposition est aussi légitime que la majorité en principe. Et ainsi de suite. C'était la culture d'exception. Donc, c'est ça, la démocratie, c'est une question qui a une dynamique qui se rapproche de la norme idéale type, mais qui ne l'atteint jamais. C'est pour ça qu'elle vit sous tension. Parce que, comme dans le sens, on est tout le temps près du but final sans jamais l'atteindre. Donc, c'était convenu pour moi de parler de façon prospective, d'essayer de projeter une rationalité de notre moment, non pas vers le passé, mais vers l'avenir. parce que l'étape le permet, il m'a semblé. Et donc, il y a la norme et la réalité. Et c'est une course-poursuite toujours dans l'histoire entre la norme idéale type et la réalité. Et vous êtes crédible à certains seuils. Quand j'ai l'expliqué aux étudiants, je dis avec la médecine, il y a une norme type de l'homme en bonne santé. Mais c'est d'abord une marge. C'est une marge. La tension varie entre 6 et 14. Et vous êtes normal et vous fonctionnez bien si vous l'avez entre 6 et 14. Donc, c'est ça, la théorie et la pratique. La théorie, ce n'est pas la vie. C'est une extrapolation de la vie analytique qui, après, permet de mieux la lire en lui donnant un cadre rationnel de lecture. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais on se connaît assez pour que vous compreniez ma réponse en partie. Très bien. Je crois que Jean-Claude Colliard veut intervenir. Est-ce que vous avez un micro ? Est-ce qu'il y a d'autres personnes ? Merci. Non, je voulais juste demander à notre collègue Simakova, comment les candidats à l'élection présidentielle sont choisis ? Est-ce que ce sont les groupes parlementaires ? Est-ce que ce sont les partis ? Est-ce qu'il y a un débat ou est-ce que quelqu'un s'impose ? C'est un peu les préliminaires de l'élection. Alors, pour expliquer, ce sont des groupes parlementaires qui choisissent et pour la vote en Tchécoslovaquie et aussi de la République tchèque est typique qu'il y a un grave candidat. Havel, Klaus, Zeman, ce sont vraiment les politiciens assez connus et à autre part, ce sont des candidats on peut dire très mal connus. C'est quelqu'un qui personne ne connaît pas une, deux années avant l'élection et arrive quelqu'un nouveau. Alors, pour les élections parlementaires, ce sont toujours les favoris, les favorisés sont les vieux hommes politiques, on peut dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou observations, remarques ? Il est vrai que la table ronde va permettre peut-être de prolonger la discussion. Oui, cher ami, M. Novak, si vous pouvez donner un premier rang. Voilà, mademoiselle, vous connaissez M. Novak. C'est une petite réponse à ce qu'a dit ici Philippe Claret. J'aimerais quand même souligner la différence du rôle présidentiel sous le régime parlementaire, tel qu'il est, par exemple, en République tchèque et dans le régime où, quand même, c'est le président qui est le vrai chef. Donc, l'habitude dans le régime parlementaire, c'est que le président est très populaire. Il y a très peu d'exceptions. Par exemple, en Italie, en Allemagne, il y a une exception près, mais c'était vraiment une exception. En Autriche, etc., etc., les présidents sont, en général, extrêmement populaires. À mon avis, une des raisons, c'est tout simplement qu'ils correspondent un tout petit peu, pas trop, mais un tout petit peu à ce qu'a dit notre ami Slobodan, parce qu'ils ne font pas la politique quotidienne, n'est-ce pas ? Ils apparaissent vraiment comme un symbole, n'est-ce pas ? Et donc, ce qui augmente leur popularité. J'aimerais dire à nos amis français, quand on a dit que le président Klaus, c'est un homme qui polarise, etc., etc., tout ça, c'est peut-être vrai. Mais comme président, il est très populaire en République tchèque. Il ne fait pas exception. Donc, il a beaucoup d'ennemis, mais c'est dans les médias, dans le milieu politique, en Europe, évidemment. Mais en République tchèque, la majorité des tchèques aime bien le président Klaus, c'est la réalité des sondages. Moi, je n'invente rien. Moi, je ne le dis pas pour faire la propagande de notre président actuel, mais simplement pour dire qu'il ne fait pas exception dans le cadre des présidents parlementaires. Je crois que M. Perrottino veut ajouter quelque chose. Peut-être juste quelques remarques. Effectivement, le président de la République actuelle, comme tous les présidents, a toujours été très populaire. Mais je précise encore une fois, tous les présidents, y compris avant 89, à quelques rares exceptions. Autrement dit, la vraie question, c'est l'institution qui est populaire, ou c'est celui qui est assis dans le fauteuil ? Concernant les élections de 2003 et 2008, notamment les élections de 2003, à mon avis, ont été plus encore intéressantes. Parmi les candidats, on trouvait par exemple Sokol, Yann Sokol, on trouvait par exemple Motel, donc des personnalités peu connues à l'extérieur, sans doute de la République tchèque, mais quand même connues. la campagne médiatique contre ces contre-candidats a été extrêmement violente. Autrement dit, le rôle des médias en particulier est un autre problème qui, là, ici, joue en particulier un rôle très important. Merci bien. Je pense qu'il faut peut-être arrêter notre troisième séance pour laisser la place à la table ronde où vont participer, je crois, un certain nombre de personnes qui n'ont pas pris la parole, c'est-à-dire un certain nombre de jeunes collègues tchèques qui vont aussi donner un point de vue et alimenter les débats qui sont les nôtres. Voilà. Alors, je pense qu'il y a une interruption, une pause de 5 à 10 minutes, c'est ça ? 5 minutes ? Enfin, on dit 5 minutes ? Voilà, très bien. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada